Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me focaliser sur l'impact des GAFA en fait sur notre futur monde et j'ose espérer leur promesse de liberté égalité fraternité donc là aussi comme d'habitude j'en appelle aux GAFA dans de nombreux articles quand on suit l'actualité on voit et on reconnaît l'importance des GAFA on parle de puissance diplomatique dans d'autres vraiment pessimiste on parle de tyrannie des géants du web on dit qu'ils détiennent la valise diplomatique à travers leur cryptage et leurs algorithmes oui ils ont la puissance du code actuellement et ils détiennent en leurs mains une puissance qui est énorme énorme en plus ils sont capables de collecter tous les data du monde pour en faire des systèmes intelligents grâce à l'intelligence artificielle et tous ces géants du web là ben ils sont très très malins et ils savent vraiment très bien l'utiliser ce sont voilà ce sont pour moi je dirais des élites des élites de savoir ils ont su comment prendre les choses ils ont su comment concrétiser leurs projets alors voilà ce qu'on peut dire donc c'est qu'ils sont dans le domaine du numérique pour moi je les vois arriver comme ben presque même des futurs politiques ils sont plus au jour d'aujourd'hui reconnus comme une entité on va dire économique et complètement isolé mais carrément comme une puissance que politique ils ont ce pouvoir et c'est là où justement il faut qu'on en appelle à eux justement et on on qu'on appelle justement à la raison pour leur demander de mettre en place justement une technologie qui soit résonné arrêté avec ce jeu d'hyper capitalisation vraiment parce qu'en fait c'est destructeur ce jeu d'hyper capitalisation quelque part si on avait une consommation beaucoup plus raisonnée on on préserverait nos planètes et on préserverait également nos espèces aujourd'hui il ya beaucoup trop de capitalisation boursière et voilà sans parler des réserves financières des géants numériques et de tous les paradis fiscaux qui sont associés donc ça c'est favorable à certains mais très défavorable à d'autres et en fait je pense qu'il faut il faut garder la concurrence dans cette oeuvre justement pour décentraliser les gouvernances ne partez pas dans votre ego ne souhaitez pas la centralisation autour de votre pouvoir des GAFA le danger justement ce serait de centraliser pour moi ça c'est le risque majeur l'opportunité ce serait justement d'avoir des gens qui sont à la gouvernance et qui ont cette empathie et cette capacité de se mettre à la place du peuple justement et arrêter avec tous ces conflits d'intérêts parce que la nature humaine fait que malheureusement c'est notre nature humaine on a des qualités on a des défauts mais dans notre gros défaut et c'est peut-être celui qui nous nuira et bc c'est cet égo ce conflit d'intérêts un peu matériel et c'est le réel danger de la situation et il faut pas que ça nous échappe il faut que ça échappe à personne donc voilà là le projet de numérisation en fait frénétique et toutes les avancées qui a actuellement et ben il faut le maîtriser il faut qu'on le contrôle puisque pour que ben les batailles en fait juridiques et économiques même si elles sont rudes qu'elles vont être fastidieuses et mais il faut qu'on les fasse tourner en notre faveur et pour ça on a besoin de ces géants du web oui on a besoin de vous google amazon facebook alibaba avec alipay voilà on a 50% de la planète qui aujourd'hui voilà n'est pas bancaires et aujourd'hui justement avec les applications mobiles et les portables on peut permettre à chacun d'avoir accès à un compte en banque ses comptes bancaires en plus maintenant sont décentralisés vous allez pouvoir les trouver sur internet donc voilà vous allez pouvoir consommer plus facilement mais consommer raisonnablement et donc voilà ne prenez pas l'exclusivité du monopole vous les gaffa s'il vous plaît ne rentrez pas dans ce jeu d'hyper capitalisation on a vu les déboires que ça a pu faire il ya quelques temps construisons nous de nos échecs et justement en construisant quelque chose qui soit plus équitable et plus protectionniste dans la commercialisation et pas dans l'abus de position dominante voilà allons vers l'activation de levier poni politique et légaux voire même relationnel avec un état qui sera raisonné en fait et équitable pour tous donc voilà j'espère que je serai entendu j'espère que ben les gens vont aussi se poser quelques questions en fait sur les conflits d'intérêts économiques qui a actuellement et j'espère que les gaffes a justement donneront une bonne impulsion à notre monde parce qu'en quelque sorte vous avez vous les gaffa la possibilité d'aider d'aider le citoyen d'aider le particulier et d'aider tout simplement je vais dire l'être humain donc s'il vous plaît si vous avez la possibilité d'écouter ce cast ce cast en fait il est dirigé vers nous tous consommateurs pour vous sensibiliser mais également vers les gaffes a pour leur demander d'aller vers un usage raisonné et stop à l'hyper capitalisation parce que voilà c'est no pain no war s'il vous plaît je pense qu'il n'y a pas besoin pour évoluer et pour s'améliorer de tout casser de détruire l'humain et et de souffrir ce monde il n'est pas fait pour souffrir il est beau il n'y a qu'à sortir de chez vous et regarder l'environnement le préserver le voilà la puissance elle est autour de nous c'est la nature qui la détient donc préservons là parce qu'un jour elle saura nous le rappeler allez je vous dis à bientôt et j'espère que vous me suivrez dans un prochain y est pas épisode à bientôt adopter la y est pas attitude ciao ciao et le meilleur à vous tous prenez soin de vous merci Sous-titrage ST' 501